Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un test sans spoiler de Black Wind qui est un jeu développé par Drakardev et édité par Blowfish Studio. Blowfish Studio qui m'ont gentiment envoyé un code pour télécharger le jeu en version Xbox Series X et que je remercie. Le jeu sera disponible à partir de demain le 20 janvier sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch et sur PC. Alors Black Wind c'est un jeu d'action en 3D isométrique qui vaut place dans la peau d'un mecha. Vous allez jouer le jeune Jimmy qui est envoyé sur une colonie terrienne, une colonie terrienne qui est attaquée par des extraterrestres et son père à Jimmy c'est un constructeur de mecha, d'armure spécialisée de combat et malheureusement en arrivant sur la planète leur vaisseau est rapidement attaqué. Jimmy va donc se retrouver aux commandes de cette armure et va devoir résister aux vagues d'assaut des extraterrestres qui sont là mais aussi de robots ennemis. Le tout passe plus pour un visual novel cheap avec des petits dialogues qui sont là même si le jeu est intégralement traduit en français. Voilà ça se laisse suivre, il y a des trahisons comme on en a l'habitude, on va rencontrer des colonels ennemis, des reines extraterrestres, un peu tous les clichés qu'on a pu voir dans le genre. C'est pas pour le scénario qu'on joue à Black Wind, c'est plus pour son action donc on va passer tout de suite à parler au cœur du jeu c'est-à-dire son gameplay. Alors comme vous pouvez le voir et comme j'ai déjà dit, c'est un jeu en 3D isométrique où vous ne vous contrôlez pas du tout la caméra. En déplaçant directement le personnage avec le stick gauche, le stick droit quant à lui vous permet de viser, c'est un peu comme les twin sticks donc vous visez, vous fassez la direction et vous tirez avec RT mais vous n'avez qu'une seule arme que vous allez pouvoir upgrade mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans l'aventure. Évidemment vous avez aussi des combats au corps à corps qui sont un petit peu plus développés que le tir, c'est-à-dire que vous allez avoir deux boutons X et Y, archi classique X pour les coups rapides, Y pour les coups puissants. Le tout fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que le personnage réagit bien, on enchaîne les coups, tout ça. Ça manque peut-être un petit peu de patate au niveau des coups, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'impression de coup porté, on sait pas trop si on a touché notre adversaire ou pas. L'impression de coup porté rend mieux avec le tir à distance mais le tout fonctionne plutôt bien. Ça manque peut-être un petit peu de combos, on va débloquer au fur et à mesure des combos avec Y, 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 XX, tout ça. Mais voilà, tout casser, il doit y avoir peut-être quatre ou cinq combos différents à débloquer, ce qui fait pas grand-chose au total et ça devient vite un petit peu redondant. Heureusement, le jeu propose d'autres petites phases pour varier un petit peu, notamment des phases de plateformes. Alors les phases de plateformes passeront avec celles les plus simplistes qui repensent un peu comme les Uncharted. On va se coller automatiquement à certaines plateformes pour pouvoir en avoir d'autres un peu plus loin et d'autres qui demanderont un petit peu plus de techniques via notamment des supers sauts ou des vols planés que vous allez débloquer au fil de l'aventure et qui vous permettront d'accéder à des endroits qui étaient cachés. Il y a un petit côté Metroidvania très très light qui vous permettra de revenir dans certains niveaux que vous avez déjà appréhendé avant en ayant débloqué ces compétences-là pour récupérer par exemple des skins pour changer le design de votre personnage. Après, vous débloquerez aussi un drone. Ce petit drone-là vous permettra de vous faufiler notamment dans les voies d'aération, histoire d'activer par exemple des portes qui gèneraient le passage de votre mecha. Vous allez envoyer votre drone dans un petit côté shoot them up plutôt bien foutu avec donc qui permettent d'avoir d'autres énigmes qui varient un petit peu l'action en elle-même. Il faut savoir que le jeu est plutôt court même si au début quand vous allez voir le nombre de levels je crois qu'il y a une quinzaine de levels ça va paraître plutôt long. Le tout se traverse en 6 heures pour en venir au bout en ayant débloqué la plupart des secrets du jeu en plus ce qui est plutôt pas une mauvaise chose parce que le jeu est assez redondant et répétitif. Donc en 6 heures ça évite d'avoir trop de répétitions et de se passer. Donc le jeu est découpé vraiment en deux phases distinctes. Vous avez d'abord les levels qui sont en extérieur qui sont à mon sens les meilleurs même si les environnements sont un petit peu répétitif. On a du désert, de la forêt, des plaines enneigées, assez classique dans ce genre de jeu. Ça permet tout de même de voyager un petit peu, de fouiller un petit peu partout surtout que dans ces environnements extérieurs on n'a pas du tout de carte. Donc certains niveaux demandent de fouiller vraiment un tout petit coin des tout petits détails pour pouvoir débloquer le passage ensuite. Et les autres levels eux qui sont beaucoup moins inspirés mais un peu plus labératiques sont les levels en intérieur. Donc là on sera toujours dans des complexes, des laboratoires qui se ressemblent tous un petit peu mais qui permettent donc via une carte de débloquer certains passages comme je l'ai dit en utilisant par exemple le drone pour débloquer une porte ou en récupérant une clé en retournant en arrière. Donc voilà. Parfois on sera Keblo donc n'hésitez pas à faire pas mal d'aller-retour, de retourner loin en arrière dans le level parce que vous aurez récupéré une clé très loin et vous n'aurez pas forcément d'indication l'utiliser mais au moins ça permet de se trifouiller un petit peu les méninges et de changer un petit peu l'ambiance entre deux combats. A noter que même si je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le tester le jeu est intégralement jouable dans sa campagne du début à la fin en coopération à deux joueurs sur la même console et honnêtement ça doit être plutôt fondard et plutôt rigolo quand on a un ami sous la main. On upgrade le personnage comme j'ai dit on va récupérer des points d'expérience qui vont vous permettre évidemment de renforcer votre perso que ce soit d'avoir des tirs qui sont plus puissants, d'avoir des super coups de plus en plus puissants parce que évidemment vous allez débloquer des petits coups spéciaux notamment une explosion qui permet de déblayer tous les ennemis autour de vous ou alors d'envoyer des missiles ou de récupérer une armure. On aura un super coup aussi qui permet de devenir quasiment immortel pendant quelques instants du archi classique mais qui permet une fois de plus d'avoir un gameplay plutôt bien développé. Le nombre d'ennemis différents est assez correct donc du coup ça permet de renouveler un petit peu même si on va regretter qu'il y ait très peu de combat de boss en fait tout est pour tout, il doit avoir deux combats de boss. Le boss final qu'on va affronter deux fois dans l'aventure et à un moment un gros boss cybernétique qui arrive mais qui en fait sera un ennemi plus puissant qu'on reverra régulièrement dans le jeu. Le jeu est plutôt bien fini graphiquement j'ai trouvé très correct sur Xbox Series X, il n'y a pas du tout d'aliasing, la définition est bien, la DA est assez passe partout donc pour moi je trouve que ça fait l'affaire mais c'est sûr que ça fait jeu très lambda donc il n'y a pas de quoi se retourner la nuit. Il y a quelques petits bugs honnêtement en 6 heures j'ai eu un petit retour au dash qui n'était pas très grave parce qu'il y a des sauvegardes automatiques régulièrement et il y a quelques petits bugs rigolos mais vraiment rien de vraiment choquant. Le tout que ce soit la musique, le reste, la traduction fait très bien son travail et on s'amuse bien. Donc en conclusion Black Wind c'est une petite friandise, un petit bounty voilà entre deux gros repas de qualité qu'on fait. On se mange un petit bounty de temps en temps avec une petite canette de coca et on est très content. Ça fait l'affaire. La même chose sur Black Wind en attendant les trop triple A qui vont arriver ou même les double A qui vont nous emmèler plein la vue. On a ce petit jeu indé qui essaye de bien faire et qui le fait plutôt de façon correcte, qui m'a bien amusé et qui pourra vous amuser bien aussi quelques heures je pense si vous aimez ce genre, si vous aimez ce genre de jeu d'action ou encore les jeux de mecha tout simplement. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, pensez à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer les notifications. N'hésitez pas surtout à la partager sur vos réseaux sociaux ou sur les forums et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, la meilleure chose à faire est d'aller jeter un coup d'oeil à mon site de comics VF, mozeslycomics.com. Chaque achat sur le site me permet de continuer de travailler en toute quiétude. Allez moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine longue vie à tous, salut ! Merci.